Je viens de faire un tour dans Pointe-à-Pitre. Je vois des centaines de touristes qui déambulent dans Pointe-à-Pitre. Je vois des gens qui viennent visiter notre pays, notre ville, et en fait ces gens mettent leur vie en danger. Je vois des gens circuler dans des petites ruelles de Pointe-à-Pitre avec leurs sacs à dos, et je vois des petits malfrats, des mineurs souvent, qui font aussi des rondes et qui probablement vont peut-être passer à l'action et mettre encore la vie des gens en danger. Pointe-à-Pitre, en l'État, est un coupe-gauche sans force de l'ordre, à la hauteur des défis. Une ville qui est une ville de croisière, avec un port de croisière. Un dimanche avec des centaines de personnes qui déambulent dans la ville sans aucune protection parce que les quelques policiers municipaux que nous avons sont en train de protéger les agents de la ville qui le travaillent le dimanche pour ramasser les détritus et les restes de poubelles brûlées par des gamins toute la nuit. Où sont les parents ? Où sont les parents de ces enfants qui brûlent et qui s'amusent à couper à la méleuse des vélos qu'on a mis à Pointe-à-Pitre pour que les gens puissent se balader à vélo ? Où sont les policiers de la police nationale qui sont obligés de travailler la nuit pour protéger la ville de la guérilla que font ces jeunes gens ? Où sont les forces de l'ordre alors que le président de la République envoie des gens faire la guerre en Ukraine ? Non, moi, Harry Durimel, je ne vais pas continuer à mettre ma santé en danger quand je vois comment Cédric Cornet qui passionnément faisait son travail a perdu la vie Non, ce dimanche-ci, je vais le mettre à profit avec ma famille pour prendre une décision et je vais probablement remettre le tablier car non, trop c'est trop Trop c'est trop Je suis un maire engagé mais je ne suis pas Mad Max Vous regardez ETV Merci d'avoir regardé cette vidéo !